Bien, bonjour chers collègues et bienvenue à cette session de lancement du programme de Cluster 2, Culture, Créativité et Société Inclusive, qui couvre une grande partie des sciences sociales, des humanités et aussi des arts, si j'ose dire. Voilà, donc je suis Basude F. Chaudhuri, je suis représentant au comité de programme pour le Cluster 2, c'est-à-dire je représente notre ministère et la France dans le comité de programme qui prépare les draps. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir Zoltan Kaznaï de la Commission européenne qui est aussi le… Je vais présenter Zoltan dans un peu plus de détails un peu plus tard, jusqu'avant qu'il commence. Zoltan est la secrétaire en ce moment du comité de programme de Cluster 2. Est-ce que vous pouvez avoir juste le premier plan, Julien? Alors non, je ne peux pas, mais Olivier peut. Olivier, est-ce que tu peux donner la première page où il y a le plan? Ça arrive. Alors, pas celle-ci, Olivier, plutôt la nôtre, celle qui s'intitule PCN-SHS-HEU, si tu veux bien. C'est lui de Zoltan, oui. Parfait, merci. Ok, super. Voilà, donc nous allons présenter, oui, d'abord pour vous dire quelques mots un peu plus général pour continuer dans la même veine. C'est-à-dire, on commence quand même par rapport à, je dirais, à 2013-2014 et le début de l'âge 2020 où le budget de l'ensemble des SHS n'était pas très grand. C'était autour de 1 milliard. Ici, nous avons presque le double, donc la situation financière est beaucoup mieux. Dans le programme Horizon 2020, il y avait à peu près, notamment pour les deux, trois premières années, un projet par topique qui pourrait être sélectionné. Ici, on a globalement au moins deux ou trois. Je pense que les, on est, globalement, la communauté SHS est beaucoup plus familier avec ce qui est souhaité quand on répond à des programmes, dans la façon de faire. Donc, il y a une meilleure connaissance de ce que fait la Commission européenne. Donc, ça, c'est pas mal de points positifs. Et Julien Tenedos, donc, un membre de l'équipe PCN, va vous détailler cela. Il y a un nouveau dispositif qui est mis en place. Voilà. Donc, encore, bienvenue à vous tous. Bienvenue à Zoltan. Et c'est Julien Tenedos qui va présenter, donc, un petit bilan très rapide d'Horizon 2020. Ensuite, l'équipe PCN, dont je fais partie aussi, va se présenter. Et ensuite, donc, nous continuerons sur la présentation de Zoltan Krasnay, les questions-réponses et quelques autres points très importants. Les SHS dans l'ensemble des clusters, on ne va pas détailler, mais on va juste dire quelques mots importants. La science oubête, les questions d'éthique, innovation, genre et le programme ANR-MRSI pour préparer, donc, le projet européen. Voilà. C'est ça, le déroulement du programme. C'est à toi, Julien. Merci, monsieur Deb. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous joindre à cette réunion, à ce webinaire de présentation, de lancement assez officiel d'Horizon Europe, des appels d'Horizon Europe du cluster 2, culture, créativité et société inclusive, qui sont des appels, on le sait, réservés aux sciences humaines et sociales. Alors, Zoltan Krasnay, que je remercie également de participer aujourd'hui, nous indiquera les dates précises d'ouverture des appels à projets ainsi que les dates de dépôt. Et moi, ce que je souhaiterais faire, c'est aussi un petit bilan, d'abord en premier lieu, de ce qui s'est passé pour les sciences humaines et sociales dans Horizon 2020. Et puis, vous présenter également le nouveau dispositif pour Horizon Europe, qui a été mis en place par le ministère, qui poursuit des objectifs assez ambitieux, dans lesquels nous essaierons d'inscrire en tout cas notre action, nous, au sein du PCN, et de pouvoir vous accompagner pour déposer, comprendre et être l'auréat des projets européens d'Horizon Europe entre la période 2021 et 2027. Donc, d'abord, un premier bilan rapide sur les sciences humaines et sociales dans Horizon 2020. Sur la période 2013-2020, je me suis concentré pour cette analyse uniquement sur le seul défi, qui était le défi 6, réservé aux sciences humaines et sociales. Ce défi a donc globalement été, il lui a été attribué 1 milliard d'euros pour la période 2021-2013-2020. Ce milliard d'euros, on peut le voir là sur ce petit schéma qui est sur ce secteur, c'est réparti en plusieurs instruments, notamment les RIA, les Research and Innovation Action, les CSA, Coordination and Support Actions, et les IA, qui sont plutôt des actions d'innovation. Il y avait également deux autres programmes, un programme plus collaboratif, géré, en collaboration avec les agences nationales de recherche, que sont les ERANET, et puis un outil réservé peut-être plus aux PME, qui était l'outil SMI, pour développer un peu des nouvelles technologies qui pouvaient s'appuyer sur les sciences humaines et sociales. Alors, sur ce milliard d'euros qui a été attribué aux sciences humaines et sociales, 64,3% pour les RIA, donc plutôt des projets de recherche, ce qui fait donc 643 millions d'euros pour des projets de recherche, 164 millions d'euros pour des projets plutôt de mise en réseau ou de recherche un peu en amont pour les CSA, et 123 millions d'euros pour les actions d'innovation. On voit que le taux de succès a été quand même assez compétitif, puisque, en gros, c'est 7% des participants qui ont pu être lauréats. Ces 7% de participants, ça fait donc 3 890 entités au niveau de l'Union européenne qui ont pu recevoir des financements de la Commission européenne. Il y a eu 455 projets qui ont été lauréats, ce qui représente, en fait, on se pose toujours un peu la question du consortium, de la taille du consortium. Les consortiums, en moyenne, regroupent à peu près 8, 8,5, 9 entités par projet. Concernant la France en particulier, alors la France a récupéré 54 millions d'euros sur horizon 2020, aussi bien en coordination qu'en participation, ce qui la place à une septième position qui est en deçà, on pense, de ses potentialités. C'est-à-dire qu'il y a eu un taux de participation qui a été assez faible de la France, on le voit, on est à peu près les sixièmes au niveau du taux de participation, et ce qui est assez dommage, puisqu'on a un taux de succès qui est plutôt bon, enfin qui a été plutôt bon, en tout cas, dans les premières années, qui s'est un petit peu dégradé par la suite, mais qui a été plutôt bon dans les premières années, et qui nous donne, en fait, un taux de succès à 11%, donc assez largement supérieur à la moyenne européenne, ce qui nous positionne en deuxième place, juste derrière la Belgique, qui a bien augmenté son taux de succès ces dernières années, puisqu'elle est aujourd'hui à 13%. La France se situe au début des années d'horizon 2020 à peu près à un taux de succès de 14%, donc c'était une dynamique assez bonne, mais qui s'est un petit peu dégradée par la suite. Donc peut-être une position en deçà, une participation en deçà de ce qu'elle pourrait faire, un peu de succès qui était bon, mais qui s'est un peu dégradée. Et puis aussi, ce qu'on a remarqué, ce qu'on constate sur l'ensemble du programme Horizon 2020, c'est que quand la France participe, elle participe malheureusement pour parfois peu de retours sur investissement en termes de financement, puisqu'on voit des projets qui sont, par exemple, dotés uniquement de 50 000 euros, là où, par exemple, le Royaume-Uni ou l'Italie demandent beaucoup plus en participant à un projet, de l'ordre de 250 à 800 000 euros par projet. Donc, en s'inscrivant dans cet objectif, l'idée pour Horizon Europe, et dans laquelle nous nous inscrivons également, et pour la France, c'est d'obtenir un taux de retour de 15%, et ce qui donc représente aussi, puisque le cluster 2 va être doté de 2,3 milliards d'euros sur la période 2021-2027, ça double quasiment plus l'apport pour les sciences humaines et sociales, ce qui nous fait donc une possibilité de financement de 350 millions d'euros pour les sciences humaines et sociales pour la France sur 7 ans, ce qui n'est a priori pas négligeable, ce qu'on va s'employer, nous en tout cas, vous accompagner au sein du PCN pour essayer de participer et d'avoir non seulement une participation, mais aussi un taux de succès qui soit en augmentation. Alors, pour ce faire, on s'inscrit pleinement dans l'action du ministère, puisqu'aujourd'hui, il y a une réforme des PCN, mais cette réforme de PCN s'inscrit dans un plan qu'on appelle le PAC, le Plan d'action nationale pour la participation française aux projets européens, qui est un plan qui a été développé, dont la réflexion a été amorcée en 2016 par le ministère et qui a été mise en place depuis 2018, qui poursuit trois axes incités, accompagnés et influencés, et dans lequel, donc, on retrouve plusieurs mesures incitatives pour déposer des projets européens et parmi ces mesures, donc, c'est une meilleure articulation des opportunités de financement en France et à l'Europe, aussi la promotion d'un cadre de ressources humaines qui soit plus favorable et d'autres choses, et également la réforme du PCN. Alors, ce qu'on entend par réforme du PCN, ce que le ministère entend par la réforme du PCN, c'est qu'aujourd'hui, les PCN sont donc entièrement, je n'emploierai pas le terme de centraliser, mais au final, c'est celui qui me vient, ils sont remis aux mains du ministère. Auparavant, les PCN étaient répartis au sein des institutions. Aujourd'hui, la coordination, en tout cas, est au ministère, et donc, pour chacun des PCN, on va avoir un coordinateur qui est à 100% au ministère, et il y aura aussi des membres qui sont mis à disposition par leurs institutions pour le ministère pour remplir leurs fonctions, donc, mis à disposition à hauteur de 40%, ce qui représente à peu près deux jours par semaine, pour vraiment, donc, accroître, en fait, la portée des PCN et pour pouvoir, donc, donner des interlocuteurs qui soient, là, vraiment, enfin, qui aient plus de possibilités de pouvoir vous accompagner, qui aient plus de temps et qui aient aussi plus de moyens pour le faire. Alors, les missions du PCN sont sensiblement les mêmes que celles qu'on a connues dans Horizon 2020. C'est toujours l'information, la sensibilisation, l'incitation, le conseil, l'aide, l'orientation et l'accompagnement des déposants. L'idée reste toujours un petit peu la même, c'est de faire en sorte que le PCN soit vraiment le centre de ressources identifié par la communauté de recherche et d'innovation pour aller aux programmes européens, que vous ayez une idée précise en tête ou pas. Nous sommes là pour répondre à vos questions, pour trouver des partenaires, pour vous indiquer quels sont les projets sur lesquels vous pourriez vous porter, ce genre de choses. Donc, premier conseil, n'hésitez pas à vous saisir du PCN. On est vraiment là pour pouvoir vous aider et accompagner vos projets. Je vous donne un schéma un peu global sur la manière dont s'inscrit l'action du PCN au sein de ce nouveau dispositif. La Commission européenne publie les appels et le PCN est un petit peu la courroie de transmission entre ce que la Commission européenne publie comme appel et la communauté de recherche et d'innovation. On est vraiment là pour répondre à toutes vos questions, pour être le centre de ressources, comme je disais, pour être le centre, le pôle d'expertise, pour répondre à vos questions, pour vous informer, pour vous orienter, pour vous conseiller. Il y a d'autres acteurs importants dans ce dispositif, tels que, par exemple, Basudeep Chaudurie, qui est le représentant français au comité de programme, qui va essayer de porter la voix de la France auprès de la Commission européenne pour influer et influencer l'écriture des appels. Il y a également les groupes thématiques nationaux, qui sont donc un regroupement d'acteurs publics et privés pour centraliser un petit peu tout ce qui pourrait être fait au niveau français qui sera ensuite porté par le RCP. Et au sein de cette communauté de recherche et d'innovation, il y a également les relais Horizon Europe, qui sont un petit peu, non pas des interlocuteurs privilégiés, mais ce sont des personnes qui peuvent s'inscrire pour recevoir les informations du PCN et pour pouvoir les diffuser au sein de leur communauté. L'idée des relais Horizon Europe, c'est vraiment d'avoir un rôle au sein de votre communauté pour pouvoir diffuser les informations des points de contact nationaux et pour pouvoir nous aider à identifier ou inciter les équipes dont vous avez la charge au sein de vos institutions à déposer des projets européens. Voilà un peu le dispositif. Il n'y a pas une centralité particulière sur le PCN, mais c'est un peu le rôle sur lequel nous insistons aujourd'hui, puisque ce sera notre mission, de pouvoir vous accompagner. Et donc pour toute question technique ou autre, n'hésitez pas vraiment à nous solliciter. Alors nous, qui sommes nous ? Il y a un nouveau PCN qui n'est pas encore tout à fait officiel, mais plus tout à fait officieux, dont j'aurai la coordination ainsi que la coordination du PCN Sécurité. Au sein du PCN, nous procédons un petit peu comme ce que nous avions fait pour Horizon 2020. Ce n'est pas une duplication, mais ça, en tout cas, on essaie d'innover tout en reprenant les bonnes pratiques, du PCN précédent. Et donc, comme les SHC, les sciences humaines et sociales, sont également présentes dans les autres clusters, et on en parlera à la suite, nous avons identifié un référent au sein des membres du PCN pour l'élection de sciences humaines et sociales dans les autres clusters. Et donc, moi, Julien Tenedos, je serai également non seulement en charge de la coordination du PCN Sécurité, mais également référent au cluster santé. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir aussi tous les nouveaux membres du point de contact national de sciences humaines et sociales qui peuvent allumer leur caméra. Je vais leur passer la parole pour qu'ils puissent se présenter également. Donc, j'accueille par ordre alphabétique Sylvie Gangloff. Oui, bonjour. Alors, Sylvie Gangloff, j'étais déjà dans le précédent PCN. Donc, je travaille à la Fondation Maison des sciences de l'homme. Je suis également politologue. J'ai une thèse en sciences politiques. Je suis référente sur le cluster sécurité. C'est essentiellement, donc on n'en parlera pas aujourd'hui, mais c'est essentiellement des appels relatifs aux questions de terrorisme, radicalisation, filière criminelle, résilience des sociétés face à différents types de catastrophes. Et puis, vous pouvez aussi m'adresser directement les questions relatives aux MRSEI, enfin à la NRMRSEI, dont je dirai deux mots tout à l'heure. Voilà. Merci Sylvie. Florent Goiffon. Ton micro, Florent. Micro, évidemment. Bonjour à tous. Très bien. Bien, Florent, je travaille à l'université Paul-Valéry Montpellier. Et donc, de par cette position, je serai probablement référent pour le sud de la France. Et dans la répartition qu'on a prévue, je m'occuperai également du cluster 6. Voilà. Alimentation. Merci beaucoup Florent. Et Alexandra Torreuribad également. Bonjour. Donc moi, je suis basée à l'université de Lille et je serai référente sur le cluster 5 et également sur l'innovation qui est transversale à tous les appels. Voilà. Merci beaucoup Alexandra, Sylvie et Florent. On attend également un quatrième membre, dont on attend l'admination sous peu, ce qui vous donne aussi un petit peu l'idée de l'importance que le ministère a souhaité apporter aux sciences humaines et sociales et de l'intérêt qu'il y a aussi pour les sciences humaines et sociales, non seulement par ce cluster qui est fortement doté, puisqu'on parlait de 2,3 milliards d'euros, mais également pour la présence des sciences humaines et sociales. Donc une équipe qui est quand même assez forte et compétente et qui est vraiment à votre disposition. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Il y a également Basudeb Chaudurie, qui est notre représentant au comité de programme. Basudeb, je pense que tu peux aussi dire un peu un mot sur ta fonction et sur qui tu es, même si je pense que tu es assez connu aujourd'hui dans la communauté. Celui-là avait disparu. Merci Julien. Oui, très rapidement, je suis économiste de formation. Je suis maintenant à Messie depuis deux ans. Je m'occupe, à part la classe 2, aussi de plusieurs infrastructures de recherche en SH. J'avais oublié deux mots quand on parle de plusieurs autres petits sujets, parce que nous souhaitons notamment promouvoir une certaine culture de données dans l'ensemble des communautés SH. Ils peuvent être grandement aidés par ces infrastructures. Il y a beaucoup d'investissements derrière. Il y a un plan d'infrastructure national qui est très important. Voilà, c'est quelque chose que nous prendrons dans notre occasion pour les présenter par la suite. Donc, nous sommes bien évidemment l'équipe entière disponible via les canaux que Julien a décrits pour être disponibles pour votre préparation. Voilà. Très bien. Merci Basudeb. C'est le moment où je te laisse d'ailleurs la parole, Basudeb, puisque tu as présenté Zoltan, que je remercie encore de s'être rendu disponible aujourd'hui, pour nous présenter les appels du Cluster 2. Voilà. Et j'en ai fini. Je reprendrai la main tout à l'heure. OK. Très bien. Donc, je présente. Nous avons déjà remercié Zoltan. Donc, Zoltan est Senior Policy Officer, cadre senior à la Commission européenne dans la Direction Générale des Chèches et Innovations qui prépare les DRAC Programmes en collaboration avec d'autres directions aussi. Il est dans l'unité E5, Transition sociale et économique. Il est historien de formation francophone et francophile avec une thèse de l'École des autres études en sciences sociales. Donc, il est très familier de la France et de Paris aussi, je pense. Il a été le coordinateur de l'équipe qui a préparé la programmation de Horizon Europe les trois, quatre dernières années, c'est-à-dire la programmation de ce Cluster 2, Culture, Créativité et Société Inclusive. Il remplit aussi la fonction formelle de secrétaire du Programme Comité de Horizon Europe qui gère la relation de la Commission et les deux DG qui accompagnent la Commission Recherche et Innovation, le DG EAC et le DG Emploi, qui travaillent ensemble pour discuter et pour échanger formellement avec l'ensemble des États membres. Donc, c'est une fonction très importante dans le rôle de coordination. Et donc, dans le passé récent, dans les trois, quatre dernières années, Dultana a été très active dans un domaine où il a une très grande maîtrise et intérêt, c'est le domaine de culture et d'héritage culturel, où il a notamment organisé l'année européenne de l'héritage culturel pour la Commission européenne. Et nous avons grande espérance l'année prochaine, en 2022, de faire un événement sur cette thématique qui est très important, avec un budget important aussi, pour avoir Dultana pour nous aider à organiser des événements sur cette thématique. Avant de joindre la Commission européenne, Dultana a aussi travaillé pour le Comité économique et social européen, qui est un des organes consultatifs de la Commission. Voilà, Dultana, ce que je pourrais dire. Et oui, je voudrais rajouter aussi, c'est très important pour Dultana et moi, j'ai eu la chance de travailler trois années avec lui à la Commission. Et pendant cette période, nous avons été tous les deux très influencés par Philippe Pérodin, quelqu'un qui nous a quittés malheureusement trop tôt. C'était un fonctionnaire européen français qui a joué un rôle très important dans la structuration de la programmation européenne et l'organisation de la communauté SHS aussi. qui a permis vraiment à la SHS d'être très présents et nous souhaitons profiter de l'occasion et de la présence de Zoltan pour ce début d'Horizon Europe pour lui rappeler à notre mémoire. C'est à toi, Zoltan. Et merci encore pour ta présence. Merci beaucoup, Bazoudeb, de cette présentation très, très détaillée, très gentille de ta part. Bonjour, mesdames, messieurs, à ce webinaire sur le Cluster 2. Et effectivement, pour rejoindre les mots de Bazoudeb, je pense que ce Cluster, donc la partie européenne pour la recherche et l'innovation en sciences sociales et humaines surfe encore sur l'élan que nous avons pris sous la direction de Philippe Quéraudrin et qui nous a permis d'avoir assez de soutien politique pour doubler le budget pour le programme cadre actuel qui va bientôt commencer. Juste pour ajouter quelques caveats avant de commencer ma présentation. Je suis francophone et francophile, mais le français, ce n'est pas ma langue maternelle. J'ai accepté l'exercice périlleuse proposé par Bazoudeb et qui est voué à l'achèque d'emblée. C'est parler en français des documents qui ont été tous élaborés en anglais. Donc, j'ai une présentation où les slides sont en anglais. Je vais essayer de les traduire au mieux durant ma présentation. Il y aura certainement quelques moments d'hilarité, ce que je peux vous procurer gratuitement. Donc, je m'excuse déjà d'avance de ces difficultés. j'aimerais parler à une petite demi-heure sur cette partie du programme cadre européen Horizon Europe. Il y aura malheureusement une difficulté. C'est que quand le webinaire a été organisé par Julien Bazoudeb et ses collègues, nous avons prévu la publication de l'ensemble des programmes de travail en avril ou plutôt au mois de mai. Et malheureusement, ces programmes ne sont pas encore publiés dû à des discussions entre États membres sur d'autres parties du programme que notre cluster. Et comme ce n'est pas public, on ne peut pas aller dans tous les détails. Mais je vais essayer de frôler au plus près possible de ce qui sera publié au mois de juin, selon nos prévisions. Donc, ce que j'aimerais présenter, et j'espère que vous voyez bien les slides, c'est quatre points. Vous voyez aussi, Zoltan, c'est très bien. D'accord. Et vous voyez le slide, pas une défilée des slides, parce que moi, je vois une défilée. Non, on voit bien tes slides et ça défile sans problème, Zoltan. D'accord, magnifique. Donc, j'aimais bien parler un tout petit peu la place de ce cluster dans l'infrastructure et la structure générale du programme CAD Horizon Europe. Je ne vais pas aller dans trop de détails parce que vous avez une super série de webinaires. Donc, si vous êtes intéressé dans d'autres parties du programme CAD, il y aura des possibilités d'apprendre sur cette partie en détail. les enjeux majeurs et les opportunités offertes par les sciences sociales et humaines. Ensuite, j'aimerais évoquer un tout petit peu ce qu'on appelle la logique d'intervention ou une sorte de chemin de raisonnement derrière le programme de travail et les thèmes des appels à manifestation de propositions ou appel à propositions parce qu'à la fin, vous seriez amené à refaire ce chemin de raisonnement inversement en présentant vos propositions. Puis, j'aimerais parler des détails autant que je peux parler des détails aujourd'hui avant la publication. Puis, revoir avec vous le calendrier. Et bien évidemment, je suis disponible de rester jusqu'à la fin du webinaire et répondre à vos questions concrètes sur mes meilleures connaissances et capacités. Donc, voyons voir un tout petit peu la structure. Il y a certainement parmi vous qui sont déjà familiers à ça, d'autres qui sont un peu moins. Donc, je voulais évoquer que quand on a eu une structure sur trois piliers en horizon 2020 dans le programme 4 précédent, c'est maintenu durant horizon Europe également. Quand on regarde le premier pilier, sciences excellentes, on ne trouve pas beaucoup de changements. Donc, les budgets changent. Mais finalement, c'est la même chose. Il y a les conseils européens de recherche avec ses bourses. Il y a les bourses Marie à Sklodowska-Curie. Il y a le financement pour les infrastructures de recherche européenne. C'est dans le deuxième pilier où on retrouve les grands thèmes politiques et dirigés par des enjeux politiques des institutions européennes et on espère qu'ils correspondent aux enjeux majeurs de l'Europe sur la santé, sciences sociales et humaines intitulées culture, créativité et société inclusive, sécurité, digitalisation, industrie, espace. Énorme cluster qui regroupe trois anciens programmes par de l'ancien programme CAD et qui cause depuis des mois des gros soucis de négociation entre la Commission et des États membres, notamment au niveau de participation. Donc, les questions qui retardent la publication peuvent être résumées à des questions qui peuvent participer à des recherches européennes considérées stratégiques. Uniquement les États membres et des organisations qui fonctionnent dans nos États membres ou également d'autres pays comme le Royaume-Uni ou Israël ou la Suisse et d'autres qui sont ou seront associés au programme. Ensuite, il y a le cluster 5 sur le climat, énergie et mobilité, le sixième sur l'alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et l'environnement et un financement des activités des centres de recherche européens conjoints se trouve également dans le pilier 2. La véritable nouveauté du programme cadre Horizon Europe réside dans le pilier 3 que nous n'allons pas aborder en détail aujourd'hui avec la création du Conseil européen de l'innovation qui accroite vraiment considérablement la puissance de feu de ce programme pour financer l'innovation qui vient directement des entreprises, des PME pour augmenter la compétitivité européenne sur les marchés. Et ensuite, on trouve un programme par horizontal parfois appelé aussi le pilier couché qui vise à élargir la participation et renforcer l'espace européen de la recherche. Donc, nous sommes bien dans ce deuxième pilier avec notre programme. Vous vous souvenez que dans le passé Horizon 2020, on l'appelait la partie inclusive, innovative et de réflexion, innovative, inclusive and reflexive societies. Ça a été transformé cette fois en culture, créativité et sociétés inclusives, mais on peut dire qu'il y a un énorme point focal sur la contribution multidisciplinaire des sciences sociales et humaines dans cette partie, même si, et les collègues français vont en parler, la participation des sciences sociales et humaines est prévue et encouragée dans toutes les parties du programme cadre européen. C'est ce qu'on appelle intégration des sciences sociales et humaines qui est un objectif tout à fait officiel et soutenu de la législation sur la recherche, le financement de recherche européen. quand on rapproche notre vue sur notre cluster, le cluster 2, on peut identifier cinq objectifs majeurs et beaucoup d'autres qui sont repris dans les différents niveaux de législation qui régissent notre activité et qui viennent d'être publiés d'ailleurs il y a deux semaines. Donc parmi les objectifs il est très important de souligner l'objectif de renforcer la gouvernance démocratique et la participation des citoyens et donc viser à des recherches et innovations des actions de recherche et d'innovation qui peuvent éclairer ce sujet et contribuer avec des options politiques. Ensuite la protection et la promotion du patrimoine culturel puis vient la nécessité de répondre à des transformations sociales sociétales économiques technologiques et culturelles d'aujourd'hui qui sont tous interliés et qui nécessitent vraiment une mobilisation majeure des connaissances scientifiques et des idées innovatrices et la participation des différents acteurs qui peuvent participer à la recherche et l'innovation. Quatrièmement, j'aimerais évoquer notre objectif pour mobiliser l'expertise multidisciplinaire des sciences sociales et humaines européennes et ensuite pour prévoir et proposer des options politiques ancrées vraiment sur notre meilleure connaissance scientifique pour une renaissance européenne qui est inclusive et juste d'un point de vue sociétal. tout cela sont évidemment entrés dans les priorités majeures des institutions européennes concernant la démocratie, la reconstruction ou reconversion après la crise actuelle et les crises précédentes ou comment rendre le monde du travail vraiment utile pour les travailleurs, comment renforcer le système européen de protection sociale et le marché social, etc. etc. Le travail dans notre cluster est organisé en trois grandes destinations. Donc, dans la législation, il y a eu une description des thèmes d'intervention ou des espaces d'intervention de chaque cluster. Donc, nous avons trois terrains d'action dans le cluster 3 qui ont été transformés dans la description du programme de travail en destination. Donc, il y a des impacts qu'on aimerait promouvoir, aider à obtenir avec les activités de recherche et d'innovation financées. Donc, les trois destinations du cluster sont démocratie et gouvernance. Là, les appels auront l'abréviation democracy. Democracy. Deuxième destination, c'est patrimoine culturel et les industries culturelles et créatives européennes avec l'abréviation héritage pour les appels à publier et notre troisième destination, c'est transformation sociale et économique avec l'abréviation transformation pour les appels qu'on aimerait bien voir publiés dans les semaines qui viennent. Permettez-moi de parler un tout petit peu de la logique d'intervention qui est derrière le programme de travail. Nous avons prévu avec les organisateurs qu'ils vont partager les slides. Si vous me permettez, je ne vais pas traduire tout ce qui est écrit sur les slides en anglais pour rendre ça en français. Vous pouvez regarder ça à l'aise après notre webinaire. Mais j'aimerais bien montrer un tout petit peu cette logique que la Commission aimerait bien promouvoir avec le programme CAD actuel, donc avec Horizon Europe, parce que on ne peut pas dire qu'il y a une révolution par rapport à Horizon 2020, mais il y a une évolution. Et c'est très bien d'être préparé à cette évolution parce que ça peut grandement augmenter les chances de réussite pour vos propositions. Et d'ailleurs, permettez-moi de faire une petite parenthèse. Julienne a très bien présenté les chiffres que j'ai regardé moi aussi avant de venir à ce webinaire. C'est quand même assez étonnant la performance des institutions françaises dans la partie science sociale et humaine par rapport à la performance générale des institutions françaises, des innovateurs françaises, des chercheurs françaises et françaises dans le programme CAD européen. Parce que dans cette partie où on aurait imaginé une participation massive, la France a une performance au niveau de la Grèce et même pas le double de la réussite d'un pays qui n'est pas dans l'Union européenne, qui est associé uniquement au programme CAD de recherche, le Norvège par exemple, et même pas deux fois aussi bien que la performance d'un pays de 4 millions d'habitants. je sais la performance scientifique n'est pas proportionnelle directement à la taille de la population, etc. Mais c'est quand même étonnant que dans cette partie où il y a une excellence française largement reconnue et je dirais aussi traditionnelle et historique, la France est très loin de sa performance globale. Ça a été montré par Julien que je ne sais pas si ça a été montré, mais donc au niveau global, la France est vraiment quatrième des États membres et des participants en horizon 2020 avec une participation qui frôle les 10% et on trouve juste la moitié dans la partie où il y a vraiment le point focal pour la participation des sciences sociales et humaines. Si vous voulez, on peut revenir à cette question après ma présentation ou toutes les présentations parce que comme moi, j'ai travaillé beaucoup avec les programmes, j'ai été aussi en charge de superviser des évaluations et des projets. Peut-être on peut partager un tout petit peu là-dessus quelles sont les raisons et quelles sont les possibilités à améliorer. Donc, pour revenir à ce chemin de raisonnement ou logique d'intervention, la Commission européenne aimerait vraiment mettre l'accent sur l'impact dans le pilier du programme CAD en disant qu'ici, on ne fait pas une sélection de meilleures idées sans a priori. ici, il y a des a priori, des a priori politiques, économiques, sociétales qui sont dans une base légale qui est ensuite transcrit dans une programmation stratégique. Donc, il y a un programme stratégique pour la recherche pour la période 2021-2024 qui est disponible déjà. je donne l'adresse web pour consulter tous les documents qui sont disponibles ou qui seront disponibles bientôt. Et c'est dans ce cadre où on intègre les programmes de travail qui sont pour l'instant pour deux ans comme durant Horizon 2020. Donc, probablement, il y aura un programme de travail 21-22, un programme de travail 23-24, 26-27 j'ai perdu une année, 25-26 et une dernière peut-être ou peut-être ce sera pour trois ans pour clôturer le programme. Donc, pour préparer les thèmes de recherche et d'innovation, on partait vraiment des enjeux politiques ou sociétales économiques majeurs identifiés par les États membres, les institutions européennes et lors des consultations avec nos interlocuteurs, par exemple, concernant la démocratie, il y a un constat de fragilité de certaines démocraties ou une vulnérabilité accrue peut-être par rapport au passé, une diminution de la confiance en certaines institutions. Oui, oui, évidemment, je vois les questions. Vous aurez accès à toute la présentation. De la part de ces enjeux majeurs, on essaye de voir qu'est-ce qu'on aimerait obtenir de la recherche et l'innovation financées par les deniers européens et ce sont les expected impacts, les impacts escomptés qui sont dans le programme stratégique de la recherche qui ont été discutés maintes fois avec des États membres et peaufinés avec eux. Il y a très peu pour le cluster 2, il n'y a que quatre impacts escomptés majeurs et ensuite nous avons approfondi l'analyse pour identifier des ressorts, des causes, des influences principaux derrière les enjeux majeurs et c'est à partir de là que nous avons défini mais nous je dois évoquer que c'est un travail de très long à l'heure avec les États membres. On a eu maintes réunions des échanges des documents et également avec les différents départements de la Commission européenne. Quels sont les résultats qu'on aimerait bien voir promus par les activités de recherche et d'innovation donc par exemple dans cette destination démocratie par exemple on aimerait bien que les actions contribuent à réduire l'impact des inégalités sur la participation à la vie politique. C'est une idée. Personne n'imagine qu'un projet de recherche en soi va changer le taux de participation à des élections européennes ou nationales ou régionales mais une certaine contribution par connaissance par des idées par les bases augmentation des données disponibles des propositions pour des choix politiques pour des différents niveaux de policy makers ce sont des contributions donc ce qu'on attend des propositions c'est décrire leurs contributions à des enjeux majeurs donc en anglais il y a une distinction que malheureusement j'ai un peu de mal à retraduire en français entre les les impacts majeurs là il n'y a pas de souci de traduire en anglais entre les outcomes expected outcomes qui sont des résultats escomptés et les outputs donc qui sont vraiment les délivrables les produits directs des projets donc il faudrait faire le chemin d'expliquer pourquoi le travail direct dans les projets de recherche ou d'innovation ou coordination qui seront financés contribuent à des résultats escomptés expected outcomes qui sont plus larges que les projets que les objectifs des projets et à travers de ça les contributions possibles à long terme à vraiment à des enjeux politiques principaux donc je pense que par votre formation en France il y a vraiment une tradition de faire ce chemin de raisonnement donc ce n'est pas un terrain étrange c'est plutôt étrange pour les institutions européennes je pense que pour les participants français c'est beaucoup moins une nouveauté il y a beaucoup de possibilités d'être vraiment excellent dans cette démonstration des contributions escomptées de votre travail vous allez trouver sur l'autre slide la même présentation de cette logique d'intervention pour économiser un peu notre temps je pense qu'il ne faut pas aller dans les détails maintenant ça sera probablement trop lourd mais peut-être que même pour préparer les premières propositions ça serait utile pour vous de revenir un tout petit peu comme un four à cette démonstration comment on imagine les différents niveaux de contribution et je pense que ça va revenir assez souvent dans vos discussions aussi avec des points de contact nationaux mais qu'est-ce qu'il imagine la commission européenne comment peut-on contribuer à protéger le patrimoine culturel qui est en danger en zone de conflit armée par exemple et il faut toujours revenir à ce chemin de raisonnement que vos contributions sont évidemment limitées peut-être les résultats plus importants ne vont pas venir avant la fin de votre projet mais vous pouvez dire que vous pensez qu'il y aura des effets à plus long terme sur la base des résultats concrets que vous proposez à faire avec votre projet et avec des engrainages avec la participation avec le travail avec la société civile ou des groupes de consommateurs etc. etc. vous pensez que l'impact va bien au-delà par exemple des publications la création des bases de données des propositions politiques etc. etc. Donc il y aura une partie rhétorique assez importante dans les propositions surtout dans la partie impact des propositions Ensuite après cette partie sur la logique d'intervention et si vous avez des questions là-dessus n'hésitez pas à revenir j'aimerais parler un tout petit peu de nos appels à propositions 2021-2022 D'abord permettez-moi de souligner avec un peu de fierté le budget que nous avons la partie pour les sciences sociales et humaines reste toujours l'un des petits poussés du programme cadre européen mais le budget a été quand même doublé ou plus que doublé par rapport au programme cadre précédent donc il y a un intérêt politique et un soutien politique majeur pour cette partie qu'on a vu très récemment on a eu un soutien très très fort qui est venu du Parlement européen et de certains États membres également lors des négociations budgétaires ce qui est un peu étonnant aussi de voir que la partie sécurité le cluster 3 est un peu moins bien loti financièrement pour les années à venir que le cluster 2 qui était tout à fait le contraire pour la période 2014-2020 de ce budget qui n'est pas mal mais reste encore en dessous probablement des capacités d'absorption de la recherche et innovation dans ces domaines au niveau européen il y a une partie au-delà de 15% qu'on ne peut pas utiliser qui est réservée pour les frais d'administratif et pour les fameuses les fameuses missions il y a cinq missions identifiées pour l'instant qui seront financées par l'ensemble des différents clusters du pilier 2 du programme CAD jusqu'au niveau de 10% de notre budget donc on peut faire un croix sur 10% de notre budget et ce qui reste est distribué année par année il y a une période de décollage donc les deux premières années notre budget est assez modeste surtout la première année 2021 ça sera déjà beaucoup mieux pour 2022 et nous aurons une vitesse de croisière à partir de 2023 avec des budgets annuels qui vont avoisiner 300 000 euros déjà maintenant dans les deux premières années nous avons un budget assez confortable par rapport au passé parce que si on considère Horizon 2020 et l'ancien enjeu Sociéta 6 on n'a pas pu dépenser plus que 600-700 millions d'euros pour la recherche proprement dit dans les domaines des sciences sociales et humaines donc par rapport à ça ce n'est pas négligeable voyons un tout petit peu notre première destination démocratie ici la première année à cause de ce déséquilibre budgétaire qui est une donnée pour nous on ne peut pas le changer la première année il y aura moins de de thèmes proposés il y aura cinq actions de recherche d'innovation chacun avec un budget autour de 9-10 millions d'euros parce que notre accord avec les états membres a été que il faut poursuivre notre lancée durant la deuxième moitié de Horizon 2020 donc pour chaque thème de recherche et d'innovation il faut essayer d'avoir trois propositions retenues parce que certains d'entre vous peuvent se souvenir encore de la Bérezina qu'on a eu en 2014 2015 on a fanfaronné partout en Europe en disant que venez faire vos propositions c'est le programme cadre mondial le plus important avec le budget le plus important et dans notre partie on a eu des taux de réussite vraiment abominablement mauvais je me souviens des thèmes de recherche que j'ai écrit sur le patrimoine culturel on n'a pu financer que deux propositions sur 150 à l'origine déposées ce qui est un taux vraiment très très bas donc par rapport à ça ce qu'on a pu obtenir pour la deuxième moitié de Horizon 2020 a été déjà pas mal et on essaie de l'améliorer encore en Horizon Europe la première année il y aura des thèmes sur l'avenir des démocraties libérales la relation entre les modèles économiques utilisés par les gouvernements ou les instances publiques et leur impact sur les régimes politiques participation politique il y aura des thèmes sur les différents mouvances de féminisme et leur rôle dans la cité sur les droits humains et leur relation avec la démocratie un thème sur démocratie dans les pays dans dans le voisinage européen et également sur la relation de la gouvernance globale et le monde autour de nous après la crise mondiale de Corona de COVID-19 pour l'année 2022 il y aura un seul appel ou call dans cette partie destination dans chacun des destinations il y a un maximum deux appels à proposition par année ici il y aura en 2022 un appel titré refaçonner les démocraties reshaping democracies avec neuf thèmes de recherche et innovation chacun avec un budget de neuf millions permettant d'attribuer deux bourses de recherche grant chacun avec un budget autour de trois millions d'euros et parmi les thèmes j'aimerais bien souligner celui qui sera sur l'intelligence artificielle et les données massives big data et la relation avec le fonctionnement des gouvernements élections démocratie il ne faut pas évoquer ça vient directement dans nos esprits tous les scandales Cambridge Analytica Facebook intervention des pays qui hier etc etc des thèmes de recherche et d'innovation sur la participation civile et civique les inégalités et leurs relations avec le fonctionnement des démocraties des gouvernements la même relation entre éducation médias les networks les réseaux sociaux il y y aura de la recherche proposée sur les extrémismes de tous bords et encore sur la gouvernance globale quand on passe à notre deuxième destination avec la chronique abréviation héritage on va trouver dans le programme de travail j'imagine que beaucoup d'entre vous connaît déjà le programme de travail ça a été largement partagé dans la communauté scientifique c'est tout à fait normal je pense que c'est déjà dépassé l'idée de garder ça juste entre les états membres et les institutions européennes avant publication et il faut savoir aussi qu'on les a publiés maintes fois sur le site de transparence de la commission européenne qui regroupe toutes les réunions avec des experts dont les experts nationaux qui ont travaillé avec nous dans le cadre de de comités de programme d'ombre qu'on a eu avant le lancement on va voir ensuite les questions parce que malheureusement je ne peux pas les suivre tous lors de la présentation mais j'essaierai de répondre à toutes les questions ensuite donc en 2021 nous envisageons deux appels une avec quatre thèmes de recherche et d'innovation chacune avec un budget de 9 millions et un deuxième plus petit qui qui vise deux actions de coordination et de soutien l'un pour des points de contact nationaux donc c'est pas vraiment ouvert à des participations parce qu'il existe un réseau des points nationaux de coordination qui vont faire leur application ou un ou deux ou trois compétitifs et une deuxième c'est un soutien prévu pour les efforts des états membres et des pays associés au programme CAD pour promouvoir la recherche sur le patrimoine culturel et les industries créatives donc j'imagine que le travail a été déjà commencé dans les différents ministères en charge de ça dans nos états membres au niveau des thèmes de recherche il y aura des questionnements sur les nouvelles technologies plus écologiques et également digitales pour la protection du patrimoine culturel protection promotion sur le financement et la gestion des institutions culturelles je vois une remarque qu'il y a des participants qui ne voient pas les slides est-ce que je pourrais juste demander une petite confirmation que vous m'entendez toujours et que vous voyez des slides on entend bien Zoltan et on voit bien tes slides il n'y a pas de problème de mon côté merci dans ce cas pour ceux qui ne voient pas les slides je pense que dans un délai assez bref après le webinaire ils seront partagés par les organisateurs et vous allez les retrouver très rapidement donc il y aura de la recherche sur le rôle de l'innovation et compétitivité comment promouvoir aussi la compétitivité par et à travers les industries créatives et culturelles la deuxième année la situation sera bien meilleure avec dix thèmes attendant des propositions neuf actions de recherche et innovation et une petite coordination et support actions de coordination et de soutien sur des thèmes les langues en danger minoritaire ou sous pression promotion des valeurs européennes à travers de la culture et des industries créatives des secteurs créatifs et culturels dans le rôle dans le rôle des valeurs européennes tels que définis dans les traités européens à travers les cultures ou le rôle de la culture de les promouvoir les métiers les métiers traditionnels et comment les intégrer comment les promouvoir à travers les secteurs créatifs et culturels dans durant les transitions économiques vers des nouvelles modes de fonctionnement dans une économie de plateforme de plus en plus digitalisée partagée etc. des thèmes de recherche sur la musique les écosystèmes de la musique également sur l'industrie de cinéma on n'a rien eu de comparable dans Horizon 2020 donc ce sont vraiment des nouveautés ensuite sur le patrimoine culturel tangible et intangible les dangers causés par des activités humaines le changement climatique ou des des événements environnementaux imprévus il y aura également des possibilités de faire la recherche sur les les jeux les jeux comment on dit ça en français de games electronic games jeux en ligne ordinateur et leur rôle culturel aussi donc c'est pas uniquement un aspect technologique voire économique mais vraiment une possibilité d'analyse tout à fait anthropologique de la transformation amenée par ces jeux et un thème de recherche sur le new european Bauhaus qui est une initiative assez récente de la commission européenne pour relier les ambitions esthétiques environnementales et sociétales de l'aménagement du territoire urbanisme architecture vraiment vraiment ici l'idée c'est contribuer à façonner cette initiative européenne à travers de la recherche et de l'innovation concrète sur le terrain alors précisément Zoltan il y avait une question là dans le chat sur le bar house j'ai un écran par contre je peux couper mon micro oui donc il y avait une question sur le bar house il y a un appel prévu là dans le programme de travail actuel et est-ce que on sait s'il y en aura d'autres à partir de 2023 2024 sachant que là il devait s'agir normalement de projets pilotes et que qui devraient ensuite être mis en oeuvre et a priori d'après ce qui est écrit sur la présentation de l'initiative bar house on devrait s'arrêter là et les projets devraient courir et donner leurs résultats à partir de 2023 donc est-ce que vous savez s'il y aura d'autres appels dans le cadre du cluster 2 et déjà maintenant ce que je viens d'évoquer dans le cluster 2 c'est juste une partie une petite partie des initiatives donc les projets pilotes à mon avis qui sont évoqués sur le site de présentation de European bar house ne font pas référence à la recherche d'innovation proposée par nous mais il y aura des initiatives ou il y a déjà des initiatives dans la politique régionale et de cohésion qui vont vraiment promouvoir des projets pilotes au niveau local et régional et également dans les missions j'ai évoqué les missions de recherche très brièvement pour ceux qui ne connaissent pas l'idée de la commission européenne c'est avoir quelques grands thèmes qu'on peut comparer à l'idée d'amener l'ombre sur la lune dans les années 60 par les américains et vraiment mettre beaucoup de ressources derrière ces idées très peu d'idées bien sélectionnées pour avoir des résultats des impacts significatifs il y a une mission sur l'urbanisme et dedans il y a déjà des actions prévues concernant le New European Bauhaus donc il y a une autre partie de Horizon Europe qui aura également un programme de travail je pense que c'est la partie numéro 12 sur l'émission vous allez trouver d'autres actions qui peuvent vous intéresser dans ce domaine qui est un domaine qui reste à définir restons tout à fait clair là-dessus donc ce que nous avons pour l'instant ce sont des idées assez vagues et des ambitions politiques tout à fait honorables mais comment les concrétiser c'est à vous de nous dire voilà si vous me permettez je continue sauf s'il y a d'autres questions qui viennent exactement sur la même chose et merci et sans doute qu'il faudra connecter tout cela avec les projets financés dans le cluster 2 avec ceux du programme Europe Créative qui portera certainement aussi des actions sur le Bauhaus dans la mesure de possible évidemment on aimerait bien promouvoir les synergies entre les différents programmes mais ça nécessite une très bonne préparation et on compte aussi sur les instances nationales d'essayer d'aider cette complémentarité entre les différents financements ce n'est pas donné ce n'est pas évident dans la mesure de possible évidemment ce serait bien peut-être que vous me permettez que je passe à la destination 3 transformation et on revient ensuite à vos questions parce que j'ai fait une petite promesse de ne parler que 35 minutes peut-être 40 et je pense que je commence à dépasser le temps alloué à moi donc brièvement dans la partie transformation en 2021 il y aura un appel inclusivité dans des temps qui changent avec sept thèmes demandant des propositions six recherches d'innovation avec des budgets autour de 9 millions d'euros pour chacun et une petite action de coordination et de soutien et la deuxième année il y aura 10 thèmes de recherche et d'innovation donc vous voyez que les deux premières années chacun de nos destinations sont vraiment ancrés en recherche et innovation parce qu'on dit qu'il faut vraiment rechercher innover au niveau fondamental et ensuite peut-être il y aura des idées qui émergent qu'on peut promouvoir avec des actions d'innovation où le financement est moins élevé et où la participation ou bien des autorités publiques ou bien des acteurs de l'économie est beaucoup plus sollicité pour apporter un financement complémentaire donc maintenant les deux premières années pour la recherche pour l'innovation il y a des possibilités d'avoir un financement complet qui vient du programme CAD pour la première année il y aura pas mal de possibilités de regarder des enjeux liés à la migration et des réfugiés politiques l'avenir de l'emploi des types de travail et la protection sociale est également un thème de recherche très important du programme de travail quels sont les ressorts des grandes tendances de l'inégalité pour faire encore une mauvaise traduction de ce que vous voyez en anglais et d'autres thèmes sur l'emploi ou par exemple l'impact sociétal et également sur le marché de travail des changements des chaînes d'approvisionnement dans les différents secteurs économiques il y aura des thèmes de recherche et d'innovation sur l'éducation ou bien sur qu'est-ce qu'on peut faire et pourquoi il y a de mauvais résultats et l'abandon de l'école ou quel pourrait être le rôle et quel est l'impact positif ou négatif des nouvelles technologies pour l'éducation et la formation en continu et nous avons également un sujet assez intéressant sur la Chine mais avec une perspective de fédérer les acteurs européens qui ont la connaissance sur la Chine ou qui peuvent produire une connaissance indépendante de la Chine pour vraiment donner des analyses indépendantes pour les différentes instances publiques et ici il y a une limitation donc les institutions qui sont basées en Chine ne sont pas les bienvenues également les institutions où il y a des preuves qu'ils sont principalement financées ou dirigées par les autorités chinoises ou par des institutions d'organisations chinoises il y a une interdiction de participer par contre ce topique sera ouvert à tous les états membres et les organisations dans tous les états membres et dans les pays associés au programme CAD la deuxième année il y aura une continuation de la recherche et innovation sur la migration bien-être et développement durable l'impact de la mobilité spatiale à différents niveaux également sa relation avec la démographie et d'autres facteurs recherche sur les différents aspects de discrimination et inégalité et sur les connaissances capacités et connaissances nécessaires pour le marché de travail en pleine transformation pour donner un petit goût qui sera publié c'est juste une présentation sur une seule slide de ce que je viens d'évoquer pour voir que l'ensemble des appels que je viens d'évoquer est assez proportionnellement et équitablement distribué entre les trois destinations donc démocratie héritage et transformation malheureusement la première année avec un peu moins de possibilités deuxième année plus de possibilités mais peut-être ça ne tombe pas très très mal parce que quand on regarde le calendrier il y a malheureusement quelques mauvaises surprises vous êtes déjà au courant déjà la législation qui soutient et encadre le programme de recherche et d'innovation européen n'a pas été approuvée et promulgée qu'il y a deux semaines beaucoup plus tard que prévu et l'adoption des programmes de travail de chacun des clusters n'est prévu que d'ici trois semaines avec l'ouverture des appels le 22 juin c'est notre meilleure estimation c'est notre objectif politique mais comme j'ai évoqué on vient d'avoir des nouvelles très très inquiétantes par rapport au cluster 4 et la réticence de quelques pays membres très importants pour approuver cette partie à cause des questions de participation et pour l'instant nous sommes liés donc nous sommes dans le même bateau on avance ensemble on a échoué ensemble on coule ensemble politiquement et techniquement c'est possible de saucissonner les programmes de travail on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer espérons que tout sera publié le 19 juin avec ouverture le 22 juin néanmoins on a pris les précautions de repousser les dates limites on a prévu quelques dates limites il y a encore plusieurs mois avant l'été ou juste après les congés universitaires et scolaires début septembre donc dans notre cluster tout est repoussé pour le 7 octobre pour pouvoir quand même élaborer des propositions de qualité qu'on espère bien voir arriver début octobre ce qui donnera ensuite huit mois pour la commission européenne et nos agences exécutives de la recherche pour mener à bien la procédure d'évaluation discussion et ensuite approbation des bourses de recherche et d'innovation voici les les thèmes que je voulais évoquer avec vous je suis désolé d'aller d'être allé un tout petit peu dans les détails plus longtemps que ça a été prévu à la fin ici sur le dernier slide vous trouvez deux liens l'une vers le site général sur horizon euro et l'autre qui sera à mon avis visité des milliers et des millions de fois dans les années à venir vraiment le site d'où vous pouvez aller vers les opportunités de recherche et d'innovation et vous trouvez déjà beaucoup de documents donc vous trouvez la législation le programme stratégique que j'ai évoqué il y a déjà des formulaires à remplir il manque encore des choses très importantes notamment les programmes de travail merci beaucoup de votre attention j'aurais vraiment préféré de vous voir durant les présentations j'espère qu'au moins ces nouvelles technologies donnent opportunité au plus grand nombre de suivre notre discussion merci merci beaucoup Zoltan c'était vraiment très intéressant contrairement à ce que tu avais prédit il n'y a pas eu de moments d'hilarité je crois que ça a été parfaitement clair et très bien exprimé dans un temps aussi très court et je te remercie aussi d'avoir respecté un petit peu les consignes qu'on s'était donné donc vraiment merci beaucoup et ça donne en tout cas des pistes de précision de ces appels qui sont très intéressantes j'aurais moi à ce stade alors je vais reprendre trois questions qui n'ont pas été posées qui n'ont pas reçu de réponse mais qui pourraient être intéressants de poser et j'aurais ensuite trois remarques à faire et puis on pourrait lancer la discussion pour tout le monde alors je reprends une question d'Anaïs Baudrier Anaïs tu pourras également si tu veux préciser la question si je reprends le texte que tu as mis qui posait une question tu as parlé à un moment de sustainable financing et Anaïs demande si ça inclut cette sustainable financing si ça inclut les divers produits d'investissement et est-ce que ça inclut le travail avec les investisseurs et leur comportement en termes d'investissement vert voilà alors si tu as une réponse c'est très bien sinon Anaïs peut venir préciser la question Le financement durable en général à ma meilleure connaissance ne fait pas vraiment partie de Cluster 2 je pense que ça fait partie d'autres clusters ici la question de financement durable a été dans le sens de plutôt durabilité de la vie des institutions culturelles pour évoquer les problèmes de financement qui arrivent une année ensuite il n'y a pas de financement ou toute la crise financière des artistes des institutions culturelles des musées qu'ils ont vécu durant la crise et qui n'étaient pas les mêmes dans les différents pays et notamment les différents pays de l'Union Européenne et qui nécessitent une réflexion comment d'abord combater les trous et ensuite trouver des moyens qui rendent ces métiers ces institutions moins vulnérables en cas de crise et en cas de difficulté des différents types de financement donc j'utilisais peut-être mal ce terme de durabilité ensuite quand le programme de travail sera publié il se peut qu'il y ait une possibilité d'intégrer cette durabilité des points de vue écologiques donc je pense que ce n'est pas du tout exclu ça sera tout à fait le bienvenu mais peut-être ce n'était pas l'idée originale quand nous avons eu nos discussions avec les États membres Très bien écoute merci ça précise beaucoup je trouve la question une autre question assez précise de Nicolas Bello qui pose la question suivante des outils de type calcul haute performance ou IA intelligence artificielle sont-ils mobilisés pour les recherches réalisées dans le cluster 2 Absolument absolument il y a des thèmes où vous allez trouver des références tout à fait claires et je pense que ça va ça va aller vraiment en augmentant durant la vie d'Horizon Europe cette tentative d'intégrer des des sciences informatiques mais on peut dire aussi les les sciences humaines digitales en beaucoup de cas ou sciences sociales digitales dans 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 les domaines ce qui est ce qui était déjà le cas en Horizon 2020 mais à mon avis qui sera encore accentué c'est que la Commission européenne en travaillant avec les états membres essaie vraiment d'éviter de de cibler des méthodes des méthodes de travail donc on aimerait bien être plus précis concernant les résultats escomptés surtout au niveau politique mais donner libre champ à associer les disciplines diverses et des méthodologies diverses et aussi les participations donc on aimerait bien que ça vienne de ce chemin de raisonnement de la logique d'intervention que vous vous créez votre votre consortia donc l'équipe votre méthodologie les participations etc et et pas en vouloir répondre à une idée de la de la commission sur l'interdisciplinarité multidisciplinarité transdisciplinarité il y a toujours l'idée que associer différentes disciplines différentes équipes différentes équipes de chercheurs innovateurs interlocuteurs sociétés ou groupes sociétales ou civils c'est bien mais au-delà de ça les modalités restent à vous à définir je retiens un peu le double principe de cohérence et de justification dans les réponses à l'appel à projet une question également assez précise de Camille 16 que je salue au passage concernant l'appel Chine donc tu as tu indiquais qu'il y avait des exclusions de principe Camille demande une précision est-ce que les personnes qui sont professeurs invitées d'une université chinoise sont-elles exclues de fait de la réponse à l'appel je ne sais pas si on peut avoir une réponse aussi précise ou pas je peux répondre je vais tenter une réponse qui reste à clarifier parce que c'est vraiment nouveau dans Horizon Europe les différentes limitations qui ont été à l'origine prévues vraiment pour activités industrielles ou des recherches sécuritaires ou spatiales mais on l'a utilisé uniquement sur ce topique dans notre cluster c'est vraiment défini au niveau des pays et l'organisation donc si donnons un exemple une chercheuse un chercheur français qui a une affiliation dans une organisation une université ou institut de recherche en France et participe avec ce chapeau tout à fait le bienvenu si c'est une organisation financée par la Chine ou est en Chine qui aimerait participer en disant que dans son équipe il y a cette chercheuse ce n'est pas à cause de la chercheuse ou de chercheurs français travaillant en Chine que ça va échouer mais à cause de l'organisation donc ce n'est pas au niveau personnel c'est au niveau d'organisation et pays qu'il y a une contrôle très bien merci je crois que je peux également voilà c'est ce que j'ai je voulais juste en effet dire quelque chose de complémentaire par rapport totalement complémentaire par rapport à ce que Zoltan vient de dire c'est très important parce que dans les discussions qui ont conduit à la préparation et la création de ce topique j'étais impliqué pour la France il y a eu des échanges là-dessus notamment pour le cas comme Zoltan a expliqué il faut si ça implique des chercheurs français qui sont sous le terrain en Chine et s'il agit de les inclure dans un topique il faut vraiment faire très très gaffe sur ce qu'on appelle donc la Chine est un tiers pays d'accord donc sur ce potentiel d'intervention par un tiers pays parce que si on lui implique dans quelque chose il est à l'étranger et ceci n'est pas très clairement dit dans son visa professionnel il risque très gros l'institution risque très gros y compris la prison etc c'est arrivé à des chercheurs iraniens franco-iraniens anglais d'origine encore d'un pays de Moyen-Orient donc voilà donc il y a de vrais dangers si ces questions ne sont pas clarifiées aussi bien avec les pays d'origine et aussi avec la commission européenne y compris les ministères des affaires étrangères etc donc chaque fois qu'il y a des cas comme ça sur ce topique ou sur d'autres topiques similaires où il y a des enjeux clairement définis par la commission il faut vraiment consulter notamment les ministères aussi sur ce type de problème merci beaucoup c'est très très important ce que tu viens de dire et ça fera partie aussi de la proposition dans la partie éthique il y a des questions tout à fait sécuritaires qui seront regardées lors des évaluations aussi et probablement il y aura des questions supplémentaires si une proposition est retenue avant la signature ou après de clarifier ces aspects c'est absolument important une autre petite chose tu viens de dire que tu as été impliqué dans ce topique de recherche on peut dire que tu as été impliqué dans tout Basoudem que ce ne soit pas modeste merci petite précision merci Basoudem je reprends une question de Nizar l'Arabie également est-ce que est-ce qu'il va y avoir à terme d'autres d'autres appels sur le même modèle que le Lumpsum qui avait dans Horizon Europe il y aura des appels avec des Lumpsum mais dans notre Cluster 2 pour l'instant ce n'est pas prévu côté institution ce n'était pas un succès super fort mais je dirais que c'est encore discuté vivement il y aura des tentatives d'utiliser ça mais si ça sera généralisé avant 2027 je ne mettrai pas des paris très importants là-dessus ok très bien une question sur la deadline des appels 2022 est-ce qu'ils sont toujours prévus pour le 22 avril 2022 ou tu penses qu'ils vont être repoussés ? pour l'instant ils sont prévus pour le 22 avril mais nous sommes en discussion avec les soi-disant agences exécutives de recherche il y en a plusieurs parce que ce démarrage tardif que je viens d'évoquer en 2021 peut avoir des répercussions de leur capacité d'accueillir les nouvelles propositions donc même s'il y aura des impacts à mon avis ça ne sera que quelques semaines parce qu'on aimerait quand même revenir à notre pratique établie en horizon 2020 ça veut dire dépôt des propositions le printemps évaluation avant l'été et ensuite concrétisation des accords de financement le grant agreement avant la fin de l'année déjà nous pensons qu'on a créé un énorme trou maintenant entre horizon 2020 et horizon Europe qui n'est pas idéal pour beaucoup de projets beaucoup d'équipes de recherche scientifique d'innovation donc on aimerait bien ramener ça à partir de 22 à nos habitudes d'antan d'accord donc a priori pas de glissement ou en tout cas pas de glissement majeur donc on garderait une deadline en avril avril ou mai il y avait d'autres d'autres questions sur les brokerage events mais je vois que Florent a répondu Sophia qui nous demande si on a une liste d'appels des missions et des budgets concernant le brokerage event infodays je ne sais peut-être je partage l'information qui n'est pas du tout confirmée mais si tout va bien si nous avons la publication des programmes de travail il y aura notre infoday officiel le 1er juillet vous l'avez partagé ça ? pas encore on attendait aussi l'officialisation de cette annonce petit bout d'information en primeur je ne sais pas si ça va être maintenu mais nous espérons bien avec un brokerage event sur l'ensemble de Cluster 2 le 2 juillet organisé par notre réseau des points de contact nationaux tout à fait merci alors je reprends la question de Sophia a-t-on une liste d'appels des missions et le budget c'est la même situation que pour notre programme de travail Cluster 2 donc ce n'est pas encore publié j'espère que ça sera également publié avec les autres programmes de travail c'est la partie 12 dans la nomenclature du programme CAD nous sommes la partie 5 je ne sais pas pourquoi nous sommes partie 5 mais bon ce n'est pas la partie 2 pour le Cluster 2 et il y a un budget assez modeste pour 2021 donc on attend un démarrage vraiment massif à partir de 2022 et là-dessus il y a encore des discussions que les états membres et la commission européenne vont poursuivre durant toute l'année très bien Didier pardon je ne comprends pas ce que tu souhaites dire quand tu dis un mot pour souligner ce qu'elle dit Zoltan tu peux écrire ton message j'ai juste alors évidemment vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat on continue à les prendre la suite du programme implique que nous laissons la parole ici également à Basudeb et aux membres du PCN pour présenter quelques points complémentaires et subsidiaires j'aurais trois remarques moi à pouvoir te donner Zoltan je rebondis sur ce que tu as dit sur la participation française effectivement qui est étonnamment basse ou faible pour le programme Horizon 2020 comme tu le disais on est vraiment au niveau de la Grèce c'est à dire c'est vraiment dans un mouchoir de poche avec la participation de la Grèce et le retour de la Grèce qui se situe à peu près à hauteur de 52 millions d'euros je pense alors que la France est à 54 millions d'euros et donc c'est vrai que c'est un petit peu en deçà du potentiel de recherche français notamment sur toutes ces thématiques et disciplines qui impliquent des recherches françaises de qualité je pense et donc le PCN est aussi là pour inciter pour accompagner pour répondre à toutes les questions donc cette spécificité on la connaît on essaie vraiment de mettre en place des moyens en tout cas de pouvoir de pouvoir les japon donc si tu veux y revenir ce sera sans problème mais c'est vrai que c'est une réflexion qui est assez large et que nous menons je retiens aussi de ta présentation très riche et très complète ce que tu as dit sur l'impact qui était très intéressant qui nous donne aussi une meilleure compréhension de ce que pourrait être un impact entre les outcomes et les outputs et ce qu'on peut avoir comme impact à court terme sur la recherche scientifique et ce qu'on pourrait ensuite avoir comme impact à long terme sur des politiques publiques et je crois que c'est quelque chose qui est assez important sur lequel on pourrait également éventuellement revenir au fil de la conversation et un troisième point que je voulais partager avec vous c'est sur le programme de travail effectivement le programme de travail a largement circulé ces derniers temps donc s'il y a eu des manques ou si vous n'avez pas eu accès à ce programme de travail vous pouvez toujours contacter le PCN pour qu'on puisse en discuter et vous donner les éléments dont on a à disposition aujourd'hui et qui nous sont permis de partager voilà alors j'ai deux deux interventions encore d'Alexandre d'Alexis qui me qui me dit que j'ai raté une question alors je reprends Alexis je laisserai bien la parole à Didier mais je ne sais pas comment faire j'ai vu la question Julien d'Alexis Palic effectivement qui indique que dans les dans les projets sur le patrimoine culturel on peut avoir deux approches cibler des patrimoines au sens large très précis qui sont au coeur du projet ou alors adopter une démarche un peu plus large en impliquant des stakeholders à travers des ateliers etc pour pour définir avec eux le spectre du projet et sa question c'est est-ce qu'il faut privilégier une approche plutôt que l'autre Zoltan confirmera ou pas mais j'ai envie de dire c'est propre au projet à la proposition qui est portée de choisir d'adopter une méthodologie plutôt qu'une autre à condition effectivement de bien l'expliquer l'argumenter et de montrer qu'à la fin des fins et on en revient à la remarque de départ les résultats du projet contribueront bien aux résultats attendus et à l'impact ciblé par le programme de travail absolument si vous me permettez de confirmer je pense que les deux approches sont tout à fait complémentaires donc cette possibilité de transposer des résultats va en général en pair avec une démonstration sur les cas spécifiques si possible multiplier dans des différents pays participants ou dans des organisations participants si je peux évoquer un exemple par exemple on a eu un projet très très bien qui a travaillé sur une sorte de patrimoine écologique donc des systèmes d'irrigation en Méditerranée et ils ont travaillé en Albanie en Espagne en Italie avec des contacts aussi dans les pays de Maghreb et vraiment le travail a été fait souvent c'était super concrète ils ont rénové des canaux d'irrigation de la période de la conquête arabe de la Sierra Nevada mais néanmoins leur approche a été transposable testée ailleurs aussi et a influencé les politiques européennes au moins au niveau des idées mais certainement les politiques régionales espagnoles ou en Albanie ou dans d'autres pays pour la protection des paysages historiques et ils ont obtenu même des transformations de la législation et leur réglementation donc je pense que souvent on passe par une démonstration concrète de nos idées ou de la recherche très très concrète pour venir ensuite avec des solutions Julien est-ce que tu me permets de revenir un tout petit peu sur cette les résultats français tout à fait bien sûr horizon 2020 parce que on a eu beaucoup de discussions sur ça avec des collègues français avec des universitaires aussi j'ai eu aussi des projets où il y a eu des coordinateurs français et ce que nous avons constaté je parle uniquement de moi c'est que malheureusement en beaucoup d'institutions françaises c'était le soutien administratif financier réglementaires qui n'étaient pas aussi forts que par exemple en Espagne l'Espagne a créé des fondations universitaires qui s'occupent vraiment à aider des scientifiques à monter leurs projets et pas uniquement à monter mais à gérer aussi je sais que ça existe en France aussi il y a des gestionnaires de projets mais malheureusement même avec un gestionnaire de projets j'ai vu un coordinateur français avoir de gros problèmes de santé à la fin d'un parcours pour un projet magnifique où ils ont eu vraiment des résultats je dirais à niveau mondial et ce n'est pas une seule fois donc peut-être qu'avec le regroupement universitaire que je ne connais pas de près peut-être avec une approche de coordination gérée par le ministère ça a déjà amélioré ou en train d'améliorer mais ce que nous avons vu c'est que dans tous les pays qui ont fait des bons en avant c'était ce soutien donné pour pouvoir concentrer sur les actions et pas sur la gestion des projets et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça il y a peut-être une autre chose donc les sciences sociales et humaines sont souvent très très ancrées dans les langues nationales mais je pense que même dans ces cas il y a énormément de réseaux des fonctions et on voit que les institutions qui font bien au niveau français donc l'institution française qui font bien au niveau européen on retrouve des institutions qui sont habituellement amenées à gérer un réseau international donc parmi les dix premières institutions on retrouve non seulement le CNRS qui est toujours le premier d'office et à cause de l'organisation de la vie scientifique française Sciences Po ou l'école française de l'extrême-orient où il y a un réseau traditionnel qui peut fonctionner mais d'autres aussi l'université de Marseille etc. ce qui est étonnant c'est que beaucoup d'autres universités très importants ne sont pas dans les dix premiers au niveau français et aucun aucune des institutions françaises n'est pas dans les dix premiers dans Horizon 2020 sciences sociales et humaines au niveau européen CNRS il est le premier au niveau de l'ensemble du projet mais même pas dans les dix premiers dans les sciences sociales et humaines donc peut-être des réflexions à mener à ce sujet comment booster un tout petit peu la participation très intéressant ton retour sur cette participation il y a beaucoup pour pouvoir en dire et il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient réagir à ce propos on sait que c'est multifactoriel et donc on en a bien conscience j'aimerais laisser la parole à Didier Jorgakakis pour aller dans le même sens que Zoltan et contribuer à mobiliser la communauté j'ai pour ma part beaucoup travaillé dans le cadre des associations européennes jusqu'en décembre dernier un trilogue un peu houleux pour que ce budget soit réalisé et aujourd'hui je coordonne le groupe miroir du CNRS sur le cluster 2 donc je voudrais dire justement trois choses qui soulignent vraiment l'importance toute l'importance de ce qu'a dit Zoltan la première c'est qu'il ne s'agit pas d'un doublement il s'agit d'un triplement du budget au sens où nous avions 620 millions auparavant et là en termes opérationnels il y aura à peu près 1,8 milliard ça veut dire très clairement que les institutions européennes que ce soit le Parlement ou au top de la Commission européenne ont fait un pari sur les sciences humaines et sociales c'est vraiment un événement par rapport à ce qui existait auparavant et donc d'une certaine manière en tant que communauté je crois qu'on a la responsabilité de répondre de montrer qu'on est là précisément sur ce budget pour dire aux institutions les sciences humaines et sociales font partie des sciences qui comptent donc ça c'est vraiment le c'est le premier point le deuxième point je pense que Zoltan l'a bien dit on est dans ce programme-là dans une culture qui est complètement compatible avec la vision qu'on a en France des sciences humaines et sociales c'est-à-dire que la pluridisciplinarité au sein des sciences sociales a été vraiment mise à l'honneur dans le cadre de ce cluster et on sait nous que ce soit par le réseau des maisons des sciences de l'homme les grandes institutions parisiennes de recherche en sciences humaines et sociales que nous misons depuis des années sur la pluridisciplinarité en termes de sciences humaines et sociales donc pour dire qu'il y a une forme de compatibilité culturelle entre ce budget et ce que sont les sciences sociales françaises et la marque des sciences sociales françaises donc je pense qu'il faut vraiment oser y aller et puis le dernier point last but not least c'est que là encore comme Zoltan l'a dit ce sont des très belles thématiques c'est la démocratie c'est les transformations sociales c'est la culture je veux dire en tant que chercheur on a des choses à dire et l'idée c'est pas simplement de venir prendre des budgets de l'Union Européenne pour des raisons financières non c'est vraiment de faire en sorte que nos recherches aient un impact sur des questions aussi essentielles que la démocratie les transformations sociales et la culture je pense c'est le message aussi qu'il faut délivrer les uns et les autres dans nos communautés parce que de ce point de vue là je pense que ce cluster offre vraiment une opportunité sans précédent et je voulais simplement remercier Zoltan et souligner ces trois aspects merci beaucoup Didier je te remercie beaucoup pour cette précision tu es un excellent VRP du programme et un défenseur aussi éminent de ce programme on te remercie aussi toutes les actions que tu as menées d'ailleurs pour le triplement de ce budget effectivement c'est l'action du PCN c'est vraiment de pouvoir inciter de pouvoir convaincre de pouvoir dire que nous sommes là pour vous aider pour vous accompagner donc nous nous reverrons Didier nous échangerons et nous travaillerons de concert pour accompagner avec le comité français il y a beaucoup de choses à dire sur cette participation à moins qu'il n'y ait encore d'autres questions précises j'aimerais également donner la parole à mes collègues sur ces 10 minutes de temps qui nous restent je pense qu'on pourra respecter un peu les deux heures et qu'on fera de nombreuses réunions ateliers webinaires et on aura peut-être l'occasion de réinviter Zoltan à ce propos mais Zoltan tu as peut-être une dernière chose à dire ensuite je souhaiterais passer la parole à mes collègues un grand merci à l'invitation c'est un plaisir d'être parmi vous et entendre Didier ça a été vraiment magnifique j'espère qu'un jour il y aura quelqu'un qui fera une thèse sur la sociologie institutionnelle qu'est-ce qui était derrière de cette augmentation ils vont trouver certainement quelques chevilles ouvrières si c'est possible un peu plus que deux plus que deux pieds et parmi ces éminents grises gris Didier à Bazoudeb le feu Philippe Kérodrin c'est une opportunité et ce n'est pas assuré que ça va rester comme ça donc je pense qu'il y a maintenant aussi une obligation de résultat il faut montrer que la communauté SHS est capable d'utiliser cette opportunité et donner des résultats merci beaucoup et vraiment courage bonne chance pour vos pour vos projets au revoir merci beaucoup Zoltan tu peux rester pour ce temps mais merci beaucoup effectivement c'est important ce que vient de dire Didier également parce que ça montre à quel point derrière le point de contact national mais également derrière Horizon Europe il y a également eu beaucoup de personnes qui ont travaillé pour obtenir des financements supplémentaires qui ont essayé de défendre également l'apport des sciences humaines et sociales dans Horizon 2020 et donc sans qu'il y ait une obligation morale en tout cas nous pouvons nous y participer et faire en sorte également à travers ces financements européens de pouvoir contribuer à ce qu'on pourrait appeler un changement de la société à travers ces différentes thématiques donc je remercie d'avoir écouté Zoltan que je remercie encore je vais laisser la parole maintenant si Olivier Marco est-ce que tu veux bien me remettre la présentation que nous avions il nous reste encore quelques points rapides à voir sur les points d'intérêt de la commission européenne concernant l'open science l'éthique gender innovation ce genre de choses donc j'aimerais que Basudeb donc je vais d'abord inviter merci beaucoup Olivier je vais d'abord inviter Basudeb à prendre la parole pour nous parler de différentes thématiques pardon excuse-moi qui était là qui était là voilà voilà merci beaucoup Julien en effet je vais maintenant essayer de terminer rapidement pour qu'on déborde pas trop dans une minute et demie donc je voulais juste parler très rapidement de trois choses c'est la présence ou la collaboration des SHS dans les autres clusters c'est très important en général par exemple si vous considérez la santé si vous considérez le domaine de l'agriculture bioéconomie donc le défi CIS ou énergie mobilité c'est souvent des institutions très spécialisées INSEM dans la santé INRAE pour tout ce qui est agriculture environnement bioéconomie IFSTAR pour le transport INRIA pour le numérique qui sont très connues d'avoir des équipes SHS spécialisées dans ce domaine moi mais moi et bien évidemment c'est un reste qui chapeau de tout mais je voudrais dire qu'il est parfaitement possible pour des équipes universitaires qu'elles soient des UMR ou pas de participer dans les autres clusters aussi il y a vraiment beaucoup de possibilités nous allons faire un travail que fait aussi Network Society sur le plan européen de repérer les endroits en utilisant du text mining et des mots clés nous allons le faire assez rapidement pour vous indiquer là où il y a de l'espace et aussi bien évidemment de le mettre sur le site web et le dire quand on fait la Tour de France donc des séminaires et des webinaires voilà donc ça c'est pour la première chose sur la place des SHS deuxième et c'est très important aussi deux choses que je mettrai ensemble d'abord le plan science ouvert il y a un rapport national sur les sciences ouvertes en France que vous pouvez télécharger sur Google plus facilement qui était fait en 2018 donc maintenant c'est un impératif de la Commission européenne dans la mesure du possible bien évidemment sauf pour des cas très particuliers les travaux les publications les données financées par des fonds publics qui sont les fonds européens mais les fonds nationaux aussi bien sûr doivent être doivent correspondre à des critères de publication et de disponibilité de la science ouvert c'est-à-dire ils doivent être disponibles pour la communauté je pense que l'année les douze derniers mois l'ensemble de ce qui a été fait avec les données Covid à l'échelle mondiale montre l'utilité de cette approche sous laquelle il y avait pas mal de l'éthique de sens dans certains états membres voilà donc ça aussi c'est un deuxième point très important que l'ensemble des équipes et bien évidemment les institutions derrière doivent tenir nous avons déjà parlé des questions de l'éthique quand nous avons soulevé le topic sur le Chine mais les problématiques éthiques sont bien évidemment partout donc c'est dans des questions de plagiat des questions d'expérimentation la protection des données individuelles aussi sous des questions comme harcèlement comme la vulnérabilité des personnes donc sur un ensemble des questions c'est pas les équipes c'est les institutions derrière les équipes qui doivent avoir en place des comités éthiques c'est très important à l'échelle européenne donc la commission est vraiment très exigeant là-dessus donc d'avoir ces comités éthiques qui vont réagir et notamment à des questions que la commission peut poser dans les phases de négociation voilà je termine là-dessus c'est des points sur lesquels nous reviendrons et nous restons disponibles pour répondre à vos questions sur ces trois choses Merci beaucoup Basudad J'aimerais également passer la parole alors peut-être à Alexandra concernant les questions d'éthique et de pardon sur le gender et sur l'innovation Alexandra si tu peux bien prendre la parole Oui donc je vais vraiment faire très bref parce qu'on voulait simplement vous attirer votre attention sur ces points-là et voilà il y aura d'autres occasions à en parler de façon plus approfondie Concernant en fait les innovations sociétales on voulait vous préciser insister sur le fait que ça devient un axe transversal auquel qui va être pris en compte dans l'ensemble des appels et il y a dans l'idée que justement l'innovation c'est pas seulement l'innovation technologique et que les innovations sociétales doivent être là pour relever les différents défis sociétaux et environnementaux donc dans l'ensemble des appels en particulier du pilier problématique mondial on attend des innovations sociétales dans l'idée que le financement européen va être là pour permettre aux différents acteurs de la société qu'on parle du citoyen des consommateurs des partenaires sociaux des entreprises etc. de résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés donc l'idée c'est que l'innovation sociétale elle est attendue dans à travers tout le programme et en particulier à travers les différents clusters de ce pilier des problématiques mondiales et puis aussi dans le pilier 3 dans le pilier 3 qui est consacré à une Europe innovante voilà pour cet aspect là et j'avais une autre diapositive aussi pour insister sur la place l'importance prise nouvellement ou l'approfondissement des exigences de l'Europe pour que les établissements qui reçoivent son financement soient à la pointe des égalités hommes-femmes et de l'égalité de genre et ce qui fait que les universités et les organismes de recherche vont être obligés en fait d'avoir produit un document formalisé signé par la présidence qui s'engage à un certain nombre de points en termes d'égalité des genres que ce soit dans le recrutement la carrière le fait de faire des formations à leur personnel sur ces questions et puis de suivre avec des indicateurs précis leur respect et leur progression de leurs engagements voilà merci Alexandra je précise qu'effectivement tu es aussi au sein du PCN la référente concernant toutes les questions d'innovation donc si vous avez des questions précises n'hésitez pas à interpeller Alexandra à ce propos je vais laisser également intervenir Sylvie Gongloff sur le programme de l'ANR MRSE qui est très important oui juste deux mots pour vous rappeler que vous pouvez déposer des pré-propositions à l'ANR MRSEI alors il y a deux trois comités de sélection par an le prochain deadline l'appel est ouvert en permanence le prochain deadline est le 7 juillet je vous incite fortement à le faire parce que le dépôt est plutôt léger on demande une pré-proposition de quelques pages 7 pages et puis une ébauche de consortium puisque si vous êtes sélectionné vous recevez 30 000 euros qui vous permettent d'organiser des réunions avec les futurs membres de votre consortium de démarcher de nouveaux partenaires donc ce qu'on vous demande surtout c'est de présenter une pré-proposition qui démontre que vous avez bien compris l'appel que vous avez bien compris les attentes de la commission sur cet appel et dans quelle mesure vous comptez élargir votre consortium si votre consortium n'est pas prêt précisément l'argent de la MRSEI est là pour ça c'est-à-dire vous nous dites on est trois on a identifié telle et telle équipe et puis on va partir à la recherche d'équipes de sociologues spécialistes de ceci de politologues spécialistes de cela et les 30 000 euros de la NRMRSEI sont là pour vous aider à monter votre projet merci Sylvie une question d'Elisabeth si on bénéficie d'un financement MRSEI finalement on ne dépose pas de projet faut-il rendre l'argent ? a priori oui mais bon ça c'est des questions techniques à voir avec la NR mais normalement on attend vous vous engagez à déposer votre projet bon après il peut y avoir des aléas divers et variés on est humain il y a des situations internationales mais a priori on attend de vous à ce que vous déposiez sur l'appel sur lequel vous vous êtes engagé merci Sylvie pour la conclusion j'ai invité Florent qui va faire la conclusion qui me dit qu'il n'a plus accès mais je t'ai je t'ai redonné la possibilité Florent de pouvoir reparler Olivier Marco si tu pouvais redonner le statut de présentateur à Florent ça pourrait être intéressant pour qu'il puisse faire la conclusion et moi je vous remercie en tout cas d'avoir accédé d'avoir suivi ce webinaire et n'oubliez pas de nous contacter c'est vraiment très très important de continuer à le faire Florent est-ce que tu peux prendre la main est-ce que tu es là a priori vous m'entendez oui on t'entend parfait ok super tu peux prendre le contrôle les diapositives sont figées c'est normal toujours sur l'innovation ouais tu peux prendre le contrôle normalement si tu veux mais tu me dis je passe à la dernière à la dernière et puis ensuite on reviendra d'accord celle que tu celle qu'on avait qui n'est pas vraiment une conclusion mais bon pour moi là c'est figé sur les nouveautés le renforcement de la place des innovations sociétales rien d'autre d'accord alors pourtant là c'est bon c'est bon ça a bougé alors tu veux que je mette l'agenda ou tu veux que je mette les lignes utiles c'est comme tu veux oui bon alors tu parlais d'une conclusion mais c'est effectivement un bien grand mot les deux derniers visuels que vous avez sont effectivement pour vous rappeler les liens d'abord les liens utiles le site mis en place par le ministère dédié à Horizon Europe et la page spécifique du cluster 2 notre adresse mail pcn-shs recherche.grouve.fr pour nous contacter nous solliciter nous demander d'intervenir sur vos sites et puis vous rappeler effectivement que dans votre position vous pouvez aussi vous inscrire pour devenir relais Horizon Europe et pouvoir nous solliciter directement recevoir des informations que vous relirez ensuite auprès de vos communautés toutes les informations tous les liens vers les réseaux sociaux etc. et puis dernière diapo sur l'agenda Julien si tu veux bien voilà on vous a mis ici quelques dates confirmées ou à venir d'abord vous rappelez que tous les webinaires de lancement d'Horizon Europe auront lieu jusqu'au 4 juin que nous PCN au niveau du PCN SHS nous produirons d'ici la fin juin un guide en français sur tous les appels 2021-2022 sur le même modèle que celui que nous avions produit pour les appels 2019-2020 du déficit et qui avait été bien apprécié on vous propose également d'ici au 15 juillet et les premiers départs en vacances d'organiser à votre demande pour vos sites pour votre communauté des webinaires ou encore mieux si la situation nous le permet des ateliers donc sur mesure et sur site pour répondre à vos attentes donc ça peut être des ateliers vraiment thématiques et nous allons aussi en parallèle organiser des webinaires nationaux sur chacune des destinations du cluster 2 qui vous ont donc été présentées par Zoltan sur lesquelles je ne vais pas revenir mais bon voilà il y aura un webinaire dédié à tout ce qui est donc les appels démocratie et gouvernance la crise démocratique la montée des populismes etc le rôle des réseaux sociaux des médias de l'éducation dans ce contexte un autre webinaire sur les appels patrimoine culturel industrie culturelle et créative et puis un autre sur tout ce qui concerne donc les transformations socio-économiques qui ont été détaillées par Zoltan il y aura aussi en coordination avec les autres PCN des webinaires dédiés donc sur les autres clusters à l'intégration spécifique des SHS dans ces clusters-là et aux appels qui seront fléchés là-dessus et vous avez dû voir que dans la trame des propositions pour les actions de recherche et innovation il y a une rubrique dédiée dans la méthodologie dans la partie impact dédiée à cet aspect-là lorsque le topique que vous avez ciblé cible spécifiquement une contribution à SHS comment ces disciplines sont intégrées dans le projet dans une logique interdisciplinaire et puis en vue de répondre notamment à l'impact sociétal et enfin on a listé ici trois autres événements qui nous semblaient d'intérêt qui répondent à des préoccupations une question qui a été posée tout à l'heure donc d'abord le 2 juin un webinaire et networking event donc ça répond à la demande de tout à l'heure alors qui est organisé par donc vous voyez le groupe de liaison de la Slovaquie et de la Lituanie donc conjointement donc il y aura une présentation des appels du cluster 2 et des appels SHS en général et puis l'opportunité de faire du réseautage de la rencontre de partenaires donc c'est leur initiative sachant que donc comme l'a annoncé Zoltan normalement en juillet début juillet devrait avoir lieu conjointement l'info day de la commission européenne suivi d'un Brock Rage event organisé par Netfor par le réseau le réseau des PCN SHS donc c'est à confirmer et puis on a indiqué aussi deux autres événements européens un organisé par le réseau des PCN britannique sur le cluster 2 donc là c'est vraiment juste une espèce d'info day sur le cluster 2 le 18 juin et puis on voulait aussi attirer votre attention sur cette présentation là du du projet Shape ID donc qui va présenter les résultats auxquels ils sont parvenus donc en particulier cet ensemble d'outils qu'ils ont développé pour améliorer la coopération interdisciplinaire entre les arts les sciences humaines et sociales et les autres disciplines donc voilà c'est un projet qui a été financé par la commission européenne et qui avait vraiment pour objectif d'améliorer la coopération interdisciplinaire donc ça va être les résultats des études de cas des pratiques à travers l'Europe qu'ils ont observées et puis toutes les recommandations et les outils à destination des responsables politiques de la recherche des universités et des chercheurs voilà et donc ça ce sera le 10 juin parfait merci beaucoup merci beaucoup Florent merci Sylvie Alexandra merci Basudel merci encore Zoltan je tiens également à remercier Olivier Marcaud et toute l'équipe du Maestrie qui nous ont accompagné pour organiser ces webinaires ce premier webinaire de lancement qui est le premier parmi plusieurs autres webinaires donc qui vous seront proposés plus tard une dernière une dernière remarque contactez le PCN on est là pour ça n'hésitez pas voilà Basudel un dernier mot de conclusion non c'est mon tour de te remercier pour la totalité de l'organisation et très grande remerciement notamment à Olivier qui est vraiment un maître d'oeuvre extraordinaire d'une machine bien huilée si j'ose dire pour nous aider pour ses présentations voilà nous avons déjà remercié Zoltan il est parti mais il nous a déjà envoyé un mot pour nous remercier voilà à bientôt à très bientôt tout le monde donc n'hésitez pas à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt